Bonjour, je suis Emmanuelle Barraud, je suis infirmière coordinatrice en cancérologie à la clinique Rive-Gauche. J'occupe ce poste depuis 11 ans maintenant, après avoir été infirmière en réanimation cardiaque et infirmière référente sur un service de chirurgie à la clinique Rive-Gauche. J'occupe un poste transversal à la clinique et participe notamment aux consultations d'annonce avec les équipes médicales afin d'accompagner les patients tout au long de leur parcours à la clinique. De ce fait, je rencontre les patients dès l'annonce de la maladie afin de mieux les accompagner. Je fais le lien avec les équipes médicales partenaires de notre établissement pour assurer une prise en charge efficiente de nos patients, ainsi qu'avec Laetitia Maury qui est coordinatrice de parcours de l'Institut du sein du Grand Toulouse avec qui nous échangeons au quotidien sur les prises en charge des patients. Dès l'annonce de la maladie par le chirurgien, Laetitia et moi-même rencontrons les patients pour faire le point sur leur situation globale, qu'elle soit professionnelle, familiale ou sociale, afin de proposer des soins de support qui soient adaptés à ce temps de leur prise en charge. Depuis plusieurs années, les chirurgiens et la clinique ont développé un parcours ambulatoire pour la prise en charge du cancer du sein et les équipes médicales et soignantes se sont beaucoup investies pour assurer une efficience de ce parcours de soins et c'est quelque chose qui fonctionne très bien à ce jour. Les chirurgiens et moi-même recevons une dizaine de jours après l'intervention les patients pour la consultation d'annonce, afin de leur expliquer les résultats liés à l'intervention et également leur projet personnalisé de soins. Ensuite, nous faisons le lien avec les établissements partenaires des prises en charge, notamment pour organiser les traitements adjuvants, la chimiothérapie, la radiothérapie et bien sûr assurons un lien avec le médecin traitant afin que le lien soit créé entre tous les professionnels du parcours des patients. Le rôle de la coordinatrice de parcours est d'accompagner les patients sur les temps forts de leur parcours de soins, que ce soit tout de suite après l'annonce de la maladie, pendant la prise en charge chirurgicale, à l'initiation de la chimiothérapie ou de la radiothérapie et jusqu'à un an après la fin des traitements. Du coup, nous expliquons vraiment aux patients nos rôles qui sont très différents. J'interviens moi sur la prise en charge médicale en fait et la coordination des soins et Laetitia est plutôt présente sur tout l'accompagnement des soins de support. Pourquoi avoir choisi ce métier ? En fait, tout simplement parce que j'aime les gens et le contact avec les patients est extrêmement enrichissant. Le poste que j'occupe fait appel à des compétences très variées, d'ordre psychologique, organisationnel, dans la gestion de projet également, tout en étant dans le soin. C'est vraiment comme ça que je vois mon rôle d'infirmière. Je suis proche du patient, mais également des équipes de soins, des équipes médicales, des équipes de soins de proximité, des infirmières, aides-soignantes, kinés et des professionnels de santé quels qu'ils soient, que ce soit les secrétaires comme les services de radiologie ou autres. Pour exercer cette fonction, la première des choses est de bien connaître le parcours des patients, la pathologie et les différents types de prise en charge. Ensuite, il faut savoir faire preuve d'empathie, d'écoute, être vraiment présent lors des consultations d'annonce, montrer aux patients qu'on est pleinement à son écoute. Ce sont toutes ces qualités-là qui établiront une relation de confiance et de partenariat dans la prise en charge des patients. Il faut avoir aussi un grand sens de l'adaptation. Je travaille avec de nombreux médecins et tous sont très différents, mais j'ai appris à bien les connaître. Par ailleurs, ce métier nécessite un grand sens de l'organisation et avoir une bonne connaissance des réseaux de soins afin de proposer une prise en charge qui soit vraiment efficiente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada